Si les États de la planète ont réussi à se mettre d'accord après 20 ans de négociations sur un traité pour préserver la biodiversité en haute mer, malgré un contexte géopolitique très tendu, c'est pour une raison simple. Les représentants étatiques prennent conscience que notre avenir collectif passe aussi par la sauvegarde de l'océan et qu'il est en danger. Où que nous soyons sur Terre, nous partageons le même océan. Que l'on soit autrichien, hongrois ou portugais, nous bénéficions tous de ses bienfaits. L'oxygène que nous respirons, le carbone qu'il absorbe, les protéines, mais aussi les ressources génétiques qui étaient l'un des enjeux de la négociation sur la haute mer. L'océan est notre bien commun et le préserver et le régénérer est de notre responsabilité individuelle et collective. Alors responsabilité à l'échelle globale et je voudrais saluer l'engagement de la Commission qui a contribué à l'obtention de ce traité. Mais aussi à l'échelle européenne. Et c'est tout l'enjeu du plan d'action pour le milieu marin que la Commission propose et plan que je soutiens. Au cœur de ces deux démarches, les aires marines protégées constituent un réel outil pour régénérer l'océan. Les scientifiques sont unanimes sur les bénéfices environnementaux mais aussi économiques et sociaux qu'elles engendrent. Mais il nous faut aussi trouver des solutions alternatives aux fortes pressions de nos activités sur terre et en mer. Adapter nos pratiques de pêche mais aussi développer l'éco-design des infrastructures maritimes. Je vais vous dire, même modifier des pratiques dans ce qui fut mon métier, la course au large. Parce que nous aussi, nous avons des impacts. Nous connaissons des collisions avec les cétacés. Il est possible d'associer développement économique mais aussi régénération de la nature. Les deux ne sont pas contradictoires. Donc notre travail est de promouvoir les solutions allant dans ce sens. Il y a urgence, donc il faut aller vite. Je vous remercie. Je vous remercie.